Bonjour et bienvenue à la 51e diffusion de 5e Dimension. Pour info, j'ai créé une playlist avec différents thèmes qui vous permettra de sélectionner plus facilement les vidéos que vous souhaitez écouter. Retour vers le futur, quatrième partie, regardez l'eau. Nos prédécesseurs évolués voulaient que nous observions les étoiles. Ils voulaient que nous comprenions que les vibrations et les fréquences électromagnétiques produisent des poches de sonoluminescence dans les eaux du dessus. Ils nous le faisaient remarquer parce qu'ils voulaient que nous sachions que l'eau était la clé pour débloquer le véritable potentiel de l'énergie électromagnétique. Ils voulaient que nous sachions qu'une fois exploité, l'énergie électromagnétique éterrée pouvait être fusionnée avec l'eau afin d'être stockée et distribuée. Et qu'une fois produite, l'eau pouvait être manipulée, améliorée et élevée à un niveau de nouvelles possibilités grâce à l'utilisation des vibrations, des fréquences et du son lui-même. Leur civilisation dépendait de l'industrie, de ce que nous appellerons les eaux vivantes. Leur avancée technologique leur a permis de transformer la Terre entière en un réseau électrique. Mais ce réseau n'était possible que grâce à l'eau. La civilisation du futur était un monde d'eau électromagnétique. Les canaux ne sont pas un grand secret. On en trouve partout dans notre monde, aussi bien les grands que les petits. La plupart des grands canaux autour de notre Terre sont reliés à l'océan. L'eau salée est un excellent conducteur d'électricité. Le chlorure de sodium est ionisé. Nous avons le canal de Corinthe connecté à la mer Égée. Nous avons le canal de Panama qui relie les océans Atlantiques et Pacifiques. Le canal de Suez est relié à la mer Méditerranée. Et le canal Don Volga relie la mer d'Azov, la mer Caspienne et la mer Noire aux principaux réseaux océaniques. Tous les canaux construits avant les années 1920 n'ont pas été construits par nous ou par ceux qui figurent dans les livres d'histoire. Nous en avons hérité. Et si le récit officiel nous dit que le Don Volga a été achevé dans les années 1950, sa construction a en fait commencé au XVIe siècle. Tous les récits entourant la construction de ces canaux sont purement inventés. Et je vous montrerai comment bien plus tard dans notre voyage. Une fois que vous commencez à prêter attention, il devient évident que la plupart des continents et des pays présentent une combinaison de canaux et de rivières qui s'étendent sur la totalité du territoire. Les citoyens de l'ancien monde ont utilisé les océans et les rivières pour créer un réseau de voies navigables interconnectées afin de fournir de l'eau à toutes leurs zones d'habitation. Afin de passer des sections difficiles et de maintenir l'approvisionnement, ils construisaient des actes ducs et des viaducs. Parfois, ceci était construit dans le but de dynamiser l'eau lorsqu'elle passait à travers et dans les différentes zones. Et c'est pourquoi beaucoup étaient conçus avec des structures incurvées symétriques. Les Romains n'ont pas construit ces structures. L'infrastructure entière de tant de villes de notre monde est conçue autour de systèmes de canaux. Regardez Amsterdam d'en haut. Les lignes géométriques précises du réseau ne sont pas des routes, mais des canaux. Et le seul but était de fournir de l'eau d'une zone à une autre. L'eau était stockée et manipulée à des fins diverses dans des réservoirs, des châteaux d'eau, des stations de pompage, des citernes et d'autres structures. L'eau servait également à assurer l'équilibre nécessaire. Un réseau complexe de production, de distribution et de consommation électromagnétique générait beaucoup de chaleur et de magnétisme. L'eau assurait non seulement l'équilibre du diamagnétisme, mais veillait également à ce que l'ensemble du réseau ne surchauffe pas. Lorsque l'on regarde tous les magnifiques générateurs et autres instruments de puissance de l'ancien monde, on trouve toujours de l'eau à proximité ou des restes de stockage d'eau. Parfois, celle-ci est principalement cachée sous terre. Beaucoup ne se rendent pas compte que de nombreux systèmes et réservoirs dits victoriens circulent très loin sous un grand nombre de nos villes. Et d'autres fois, il s'agit d'un élément caractéristique central de ces structures. Un exemple en est ce que les contrôleurs ont redésigné comme étant les douves des châteaux. Le réseau d'eau électromagnétique n'était pas seulement une version énergisée de ce que nous connaissons déjà dans nos villes et villages. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'était bien plus magnifique, impressionnant et futuriste que ce que nous pouvions imaginer. Le réseau était relié à de plus grandes centrales électriques ou à ce que l'on appelle plus justement des stations-étoiles. Parfois, il s'agissait de stations isolées et d'autres fois, elles comprenaient les villes entières. Nous allons devoir voler à une altitude plus élevée pour cela. Je dois vous montrer. Accrochez-vous bien et gardez les yeux ouverts. Regardez. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Nous ne saurons jamais rien de la plupart d'entre elles, mais de nombreux vestiges structurels offrent de nombreux indices. L'abondance de remarquables et impossibles demeures seigneuriales, de maisons et d'hôtels particuliers que l'on trouve dans notre monde indiquent tous les pratiques agricoles à grande échelle de l'ancien monde. Nous parcourons des kilomètres pour nous émerveiller de leur beauté et de leur grandeur, mais plus impressionnant que les structures elles-mêmes sont leurs jardins et leurs jardins d'eau. Nous avons le palais de Versailles, le palais de Tredzingen, le palais royal de Kassert, le palais de Nymphenburg, le palais Ehrenhausen. Aujourd'hui encore, ils conservent une grande partie de leur splendeur et de leur éclat. Mais c'est lorsque nous regardons certains des anciens plans de ces zones que nous réalisons à quel point ces sites étaient hors du commun. Ils n'ont jamais été construits pour loger l'élite. C'était les fermes de l'ancien temps. Regardez les jardins. Ce sont des jardins cinétiques. Même à partir de ces vieux plans illustrés, nous pourrons voir à quel point ces fermes étaient gargantuesques. Des systèmes de réseaux microcosmiques suggérant l'ensemble du grand réseau électrique lui-même. Les jardins cinétiques étaient probablement des réseaux entretenus par le son et l'eau vive pour faire pousser de la nourriture, des herbes et qui sait quoi d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !